Et c'est une journée de puissance, de gloire, de faveur extrêmement importante. On va commencer tout d'abord à aller dans Acte 13, 47. C'est extrêmement important qu'on partage quelque chose qui est de l'ordre du cœur du Seigneur. S'il y a quelqu'un qui est déjà dans Acte 13, 47, il peut le lire. S'il y a quelqu'un qui est de l'ordre du cœur, de l'ordre du cœur, de l'ordre du cœur, de l'ordre du cœur. Amen. Amen. Alléluia. Il est important que je rappelle, avant même qu'on passe dans notre session, à quel point votre obéissance compte. Pourquoi? Parce que l'évangélisation, le fait d'apporter le salut à d'autres personnes, C'est parce que Dieu vous a établi. Ça veut dire que Dieu a fait en sorte que vous ayez tout ce qu'il vous faut. Il y a un mandat, une autorité qui est rattachée à ça et qui fait que vous êtes une lumière. Ça fait que vous y allez et que Dieu est avec vous parce que c'est un ordre. Si Dieu t'a donné un ordre, c'est parce qu'il a déjà disposé tout ce qu'il faut pour que cet ordre-là, tu puisses y répondre. Il y a juste à dire, je suis ici Seigneur, envoie-moi. Cette formation-là, on vous le répète, elle ne servira à rien si vous, de votre côté, vous ne persévérez pas. La pratique, c'est important. Tous les jours, même lorsque tu te dis le matin, tu te réveilles, peut-être que tu n'as pas envie. Que tu es en vie ou que tu n'es pas en vie, fais-le. Ça peut changer une vie. Imagine-toi que ce matin, tu t'es levé et que parce que tu t'es levé, que tu es une lumière, parce que tu réponds à ce commandement de Dieu, du Seigneur, qui est d'aller et d'apporter ce salut jusqu'aux extrémités de la terre, tu vas changer la vie de quelqu'un. Et ça, c'est important à garder dans son cœur. OK ? Bon, ça, c'était juste une introduction. Aujourd'hui, on va voir le baptême du Saint-Esprit. Ça aussi, c'est une session qui est extrêmement importante. Comment vous la partager ? C'est un petit peu la quadrature parfaite du plein évangile. D'abord, les gens doivent savoir qui est Jésus. Donc, ils doivent avoir la foi pour connaître qui est Jésus. Ensuite, on leur parle de sorte à ce que la repentance puisse venir, qu'ils puissent comprendre ce qu'est le péché, qu'ils puissent comprendre qu'ils sont privés de la gloire de Dieu quand ils sont dans le péché et qu'ils ont besoin de se détourner du péché, de reconnaître qu'ils sont dans le péché, de s'en détourner pour pouvoir avancer par rapport à ça. Ensuite, on a partagé le baptême d'eau. On a vu que Jésus, qui est notre exemple parfait, lui-même est passé par le baptême d'eau et que donc ce n'est pas une option. Ce n'est pas quelque chose qu'on se dit « Ah, peut-être que je vais le faire. S'il est possible de le faire, je vais le faire. » Non. Ça, c'est quelque chose d'obligatoire. Donc, on a vu que c'est aussi un ordre du Seigneur. Et puis, aujourd'hui, on a une session sur le baptême du Saint-Esprit qui est une promesse. Ça veut dire que Dieu a promis que quiconque à la foi se repent, passe aussi par le baptême d'eau, reçoit le Saint-Esprit. Mais ça, c'est même quand il dit une promesse. La Bible dit que Dieu n'est pas un homme pour se repentir de ce qu'il a promis. Et il n'est pas un fils de l'homme pour se détourner de ce qu'il a promis. Donc, ça veut dire que quand tu as fait tout ça, le Saint-Esprit, tu le reçois. D'accord ? Donc, ça, c'est important de se rappeler que c'est le plein évangile. Ça, c'est la totalité de l'évangile. Ça, c'est la plénitude de l'évangile. Un évangile que tu vas présenter, où tu oublies le baptême d'eau, où tu oublies le baptême du Saint-Esprit, tu n'as rien fait. La personne-là, elle n'a pas encore reçu le plein évangile. Elle n'a pas encore reçu l'évangile de Christ. D'accord ? Et je veux juste donner un verset, parce que ce matin, il faut aussi choquer les gens en introduction par rapport à cette session. On va aller dans Jean 3, 5. S'il y a quelqu'un qui peut lire, on ne va pas faire beaucoup de versets. Je vais juste vous donner après les références. Vous irez voir après chez vous. Mais j'ai besoin de quelqu'un pour lire Jean 3, 5. Ça, c'est extrêmement important. Jean, chapitre 3, verset 5. Jésus répondit, en vérité, en vérité, je te l'ai dit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Jésus répondit, en vérité, en vérité, je te l'ai dit. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Amen, amen. Est-ce que vous entendez la condition que Jésus-Christ lui-même donne? Il dit, en vérité, en vérité. Toutes les fois que Jésus dit quelque chose dans la Bible et qu'il commence par en vérité, en vérité, il le dit deux fois, c'est pour établir quelque chose qui est un fondement. Il dit, en vérité, en vérité. Si un homme, si quelqu'un ne n'est pas d'eau et d'esprit. Donc là, tu retrouves encore ce qu'on avait dit sur le baptême d'eau. S'il ne naît pas d'eau et d'esprit. C'est-à-dire le baptême d'eau, là, ce n'est pas une option. Ce n'est pas quelque chose, tu te dis, tu laisses de côté et puis tu vas voir après. C'est un, c'est obligatoire, c'est un commandement. Si tu ne réponds pas à ce commandement-là, tu as un problème avec Dieu. OK. Et ensuite, on dit, s'il ne naît d'eau et d'esprit. Ça veut dire que si tu n'es pas né à travers l'eau, à travers le Saint-Esprit, ce n'est même pas la peine. Tu ne fais pas partie du royaume de Dieu. Cette affaire-là est sérieuse. Il faut que les chrétiens reviennent à la parole. Il faut que les chrétiens comprennent que le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est que les gens sont en train de prêcher un évangile dilué. Un évangile qui les arrange, un évangile qui empêche les gens de rentrer dans le royaume de Dieu. Un évangile qui les attache à la religion, un évangile qui les attache aux dénominations, un évangile qui les attache aux hommes et aux femmes de Dieu, mais pas un évangile qui les attache à la personne du Seigneur et qui les fait rentrer dans le royaume de Dieu. Il faut faire attention avec ces choses-là. Quand tu es en train d'évangéliser, tu dis à la personne à quel point le baptême d'eau est important et le baptême du Saint-Esprit. S'il n'y a pas ça là, le royaume des cieux ne te connaît pas. Identité inconnue. Et quand c'est identité inconnue, nous tous en avons entendu, on a lu cette phrase-là dans la Bible, c'est la phrase qui fait le plus mal. Quand les gens vont dire, ah Seigneur, je n'ai pas fait ça, je n'ai pas prophétisé, je n'ai pas délivré les démons, je n'ai pas guéri les malades, j'ai fait si, si, si. Jésus va dire, je ne vous ai jamais connue. Ça veut dire identité inconnue. Je cherche dans le royaume des cieux, ton identité inconnue. On ne te connaît pas. Donc ça c'est sérieux, lorsque vous êtes en train d'aller évangéliser, que ce soit sur vos lieux de travail, que ce soit auprès de votre famille, que ce soit n'importe où vous vous trouvez parce que vous êtes la lumière du monde, vous devez chercher à ce que les personnes reçoivent aussi le baptême du Saint-Esprit. Jésus a été baptisé d'eau, on l'a vu, et il a été aussi baptisé du Saint-Esprit. Et ça on le voit dans Luc 3, 21-22. Quand on est un faiseur de disciples, quand on fait des disciples, qui font eux-mêmes des disciples, qui font des disciples, on cherche à ce que les personnes reçoivent le baptême du Saint-Esprit. Et avec le baptême du Saint-Esprit, il y a dans Acte 1, 8, il dit « Vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit sera venu sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. » On voit que dans ce passage-là, tu reçois le Saint-Esprit, c'est une puissance que tu reçois pour témoigner autour de toi. Donc lorsque les personnes, vous les évangélisez, ils ont besoin de cette puissance qu'il y a le Saint-Esprit, qui est aussi une personne, bon ça c'est un autre débat, c'est important de le savoir, pour pouvoir témoigner. D'accord ? Des fois, pourquoi il y a la faiblesse aussi dans l'évangélisation ? Pourquoi des fois les gens là, ils n'arrivent pas non plus à voir des personnes qui s'attachent à la vie chrétienne, qui s'attachent à Christ, c'est parce qu'il y a le manque du Saint-Esprit. D'accord ? Tu ne peux pas vivre une vie chrétienne sans le Saint-Esprit, c'est impossible. D'accord ? Donc c'est important pour le témoignage, lorsque tu es dans une démarche d'évangélisation, où tu veux qu'il y ait le discipola comme fondement, tu veux que ces personnes-là deviennent des disciples, il faut mettre véritablement tout en place pour que la personne puisse recevoir le baptême du Saint-Esprit. Ok ? On avance un peu. Donc, quelles sont les conditions pour le baptême du Saint-Esprit ? C'est la foi, la repentance, le baptême d'eau. D'accord ? Ça c'est important. Et la deuxième condition, c'est que c'est un critère, le baptême du Saint-Esprit c'est pour tout le monde, c'est une promesse. C'est pour tout le monde. C'est-à-dire que Dieu, il a promis que tu as la foi en Jésus, tu te repends de tes péchés, tu passes par le baptême d'eau, tu as le Saint-Esprit. C'est promis, ça c'est cadeau, c'est même un cadeau, c'est cadeau, ça vient. D'accord ? Même si tu n'as pas senti la sensation, même si tu n'as pas tremblé comme ça, même si tu n'as pas eu des visions d'anges qui sont en train de monter, de descendre sur les échelles, tu as reçu le Saint-Esprit. Parce que c'est la promesse de Dieu. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour revenir sur ce qu'il a dit. D'accord ? Donc ce qui est important là, c'est de se rendre compte de comment recevoir le Saint-Esprit. Comme je viens de vous le dire, c'est une promesse. On le voit dans Luc 11, versets 9 à 13, ça vous regarderez à la maison. Donc ça veut dire que comme c'est une promesse, il te suffit juste d'une chose pour le recevoir, c'est la foi. Tu t'appuies sur cette promesse de Dieu, tu demandes à Dieu, parce que Dieu a dit « Demandez, recevrez, frappez, on vous ouvrira. » Donc si tu demandes à Dieu une promesse, tu dis « Seigneur, là, 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 le Saint-Esprit, c'est une promesse. Il faut que cette personne aille le Saint-Esprit. » La personne reçoit le Saint-Esprit. D'accord ? Donc la première chose, c'est que pour recevoir le baptême du Saint-Esprit, donc quand vous êtes dans cette démarche d'évangélisation et de discipola, c'est une promesse. Tu demandes avec foi. Tu as la foi qu'eux et Dieu fait. D'accord ? La deuxième manière aussi de recevoir le baptême du Saint-Esprit, c'est par l'imposition des mains. Tu imposes tes mains. Bon, tu ne frappes pas la personne. Tu, voilà, aussi. Tu imposes tes mains, tu pries et la personne reçoit le Saint-Esprit. Gloire à Dieu pour ça. Et la troisième manière, c'est lorsque tu écoutes la prédication de la parole. D'accord ? Souvent, on a ce qu'on appelle, et on aura ça ce soir à la croisade, lorsqu'on va prêcher la parole. Lorsque tu prêches la parole, même si tu ne t'en rends pas compte, il y a une atmosphère qui va avec ça, parce qu'il y a le Saint-Esprit qui est à l'œuvre et qui se meut. Et donc, ça fait que la prédication de la parole est une activation surnaturelle pour que les personnes puissent recevoir le Saint-Esprit. D'accord ? Donc, ça aussi, c'est une autre manière de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Et ça, on le voit dans Acte 10, versets 44 à 46. C'est pour ça que, juste une petite parenthèse, quand tu vois, tu viens et que Dieu te permet d'entendre la parole prêcher, sache que quelque chose se passe dans le surnaturel et qui va se manifester dans le physique. C'est pour ça que la Bible dit qu'il ne faut pas être un auditeur oublieux. Il y a quelque chose qui s'est passé et que ta foi qui va se rappeler de ça va activer ça pour une manifestation des promesses, des ordonnances et des commandements de Dieu dans ta vie. Je referme la parenthèse. Alors, lorsqu'on a vu comment recevoir le baptême du Saint-Esprit, je répète, c'est à travers la foi, quand on demande avec foi. Deuxièmement, l'imposition des mains. Troisièmement, écouter la prédication de la parole. Il faut que tu aies quelque chose qui va te permettre de jauger si tu as reçu ou si la personne a reçu le Saint-Esprit. Et je vais vous donner quelques critères qui sont extrêmement importants. La première chose, c'est la puissance. D'accord ? Puissance en grec, ça se dit « dounamis ». Tout le monde a déjà entendu parler de ça. Il y a toujours des grands programmes où on marque « dounamis ». On aime bien les mots grecs comme ça. D'accord ? Mais c'est vraiment ça. C'est une puissance. Quand tu reçois le Saint-Esprit, tu n'es plus un être ordinaire. Tu deviens une personne extraordinaire qui a des capacités surnaturelles, des habiletés surnaturelles à cause de ce que tu as reçu, un être surnaturel qui est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. D'accord ? Ok ? C'est l'Esprit de Dieu. D'accord ? Et donc, la puissance se met à l'œuvre. Et tu as des capacités. Donc, il y a des signes, il y a des prodiges, il y a des miracles, il y a des choses qui se font dans ta vie qui sont du même ordre que Jésus et encore plus. D'accord ? Donc, la première chose, c'est qu'il va y avoir la puissance. Ta vie va démontrer la puissance. Il y aura des signes, des prodiges, des miracles. Et il ne faut pas oublier aussi, une des choses aussi qui montre et qui démontre que tu as reçu le Saint-Esprit et qui a la puissance de Dieu qui est dans ta vie. C'est que tu es là pour détruire les œuvres des ténèbres. Écoutez, quand tu vois, tu reçois le Saint-Esprit, même si tu n'as pas conscience, tu dégages son feu. Tu dégages quelque chose, tu dégages une atmosphère. Et ça veut dire que le diable va être irrité. Même des fois, tu vas te promener, tu vas voir des personnes commencer à manifester des présences démoniaques. D'accord ? Ça là, c'est une marque, c'est un critère qui montre que tu as reçu le Saint-Esprit. Je vais juste vous donner un court témoignage. Ça faisait trois jours que j'étais baptisée du Saint-Esprit parce que moi, on va le voir après, par rapport à quelque chose. Moi, j'ai reçu d'abord le Saint-Esprit avant d'avoir le baptême d'eau. D'accord ? Et trois jours après avoir reçu le Saint-Esprit, partout où je passais, je voyais des manifestations démoniaques, des gens qui avaient les visages transformés, qui me disaient des choses bizarres. Et je me disais, c'était quoi ça ? C'était tout simplement le Saint-Esprit qui était là et qui faisait qu'en fait, je voyais les démons se manifester devant mes yeux et les gens manifestaient. D'accord ? Bon, quand on voit ça, là, on n'a pas peur. Qu'est-ce qu'on fait ? On chasse. D'accord ? Nous, là, on sait qu'on chasse. D'accord ? On n'a vraiment pas peur par rapport à ça. Voilà. Ensuite, donc ça, c'était sur la puissance. Donc, vous allez recevoir cette puissance-là et on sait que les disciples que nous sommes et qui faisons des disciples et qui voulons des disciples, qui font des disciples, on a besoin de la puissance du Saint-Esprit. On a besoin de cette Église-là, comme l'Église primitive, qui est là, qui se déplace à travers nous parce qu'on est le corps du Christ et qui impose le règne de Dieu. On est là pour imposer le règne de Dieu. Donc, ça veut dire que les signes, les prodigies, les miracles soient là et que les œuvres du diable soient détruites. Parce qu'à la croix, là, c'est son échec total, c'est son humiliation totale. Et nous, on est là pour lui rappeler ça chaque jour, chaque instant, chaque moment. Satan, tu as échoué à cause de Jésus. D'accord ? Ensuite, encore quelque chose qui est extrêmement important, c'est le parler en langue. Ça, c'est un signe aussi qui va te montrer que le parler en langue, donc il y a des gens qui vont commencer à parler en langue, ça, c'est un signe aussi que le Saint-Esprit est là. Ok. Souvent, les gens me demandent, et si la personne ne parle pas en langue, est-ce qu'elle a vraiment le Saint-Esprit ? Alors, reviens à ce que j'ai dit au début, recevoir le Saint-Esprit, c'est une promesse. Donc, ça veut dire que si tu as demandé le Saint-Esprit, même si tu ne vois pas la personne parler en de nouvelles langues, très souvent, la personne a reçu le Saint-Esprit. D'accord ? Donc ça, ça ne disqualifie pas les personnes. Ok. Et d'ailleurs, un élément qui était extrêmement important dans la Bible et qui fait que c'est une exception par rapport au baptême du Saint-Esprit, en Asie d'abord, il y a le baptême d'eau et ensuite le baptême du Saint-Esprit. Souvent, des personnes, lorsqu'ils ont le baptême d'eau, ils vont avoir aussi le Saint-Esprit qui va venir et commencer pour certains d'entre eux à parler en langue. On a dans la Bible l'exemple de Corneille. Vous vous rappelez, d'ailleurs, ça a été un signe, vraiment un signe pour les apôtres, de voir qu'eux, ils avaient reçu le baptême du Saint-Esprit avant le baptême d'eau. D'accord ? Donc ça, c'est une exception, mais ce n'est pas parce que c'est une exception que c'est la règle. La règle reste la règle, même s'il y a une exception. Moi, je fais partie des personnes qui ont reçu le Saint-Esprit avant le baptême d'eau, mais de toute façon, il est important qu'il y ait la plénitude de l'Évangile, comme je l'ai dit avant. Ok ? Alors, il y a le parler en langue. Vous allez voir ça dans Acte 2, verset 1 à 4. Acte 10, verset 44-46. Ces personnes-là vont avoir le parler en langue qui va venir. Ok, je veux faire un point qui est extrêmement important pour ne pas véhiculer des hérésies et des erreurs doctrinales. Vous avez des personnes, parfois, qui, pour que la personne puisse avoir le parler en langue, vont lui dire répète après moi. Ok. Je ne vois pas dans la Bible, corrigez-moi si j'ai tort. Humblement, je ne vois pas dans la Bible une seule fois un des apôtres dire répète après moi et tu vas recevoir le parler en langue. D'accord ? Ce que la Bible dit, par contre, c'est que le Saint-Esprit donne des dons librement. Ça veut dire que le Saint-Esprit se charge de donner ces dons-là. Ok ? Donc, les grandes séances de « tu répètes après moi » et puis tout le monde est en train de se regarder et puis on répète ça, pardon, restons sur la Bible. Dieu nous a donné un modèle. Si ce n'est pas dans la Bible, on ne fait pas. Si c'est dans la Bible, on fait. D'accord ? Alléluia. Un autre élément qui montre que tu as reçu le Saint-Esprit, et ça, les chrétiens aiment cette partie-là, c'est que tu te mets à prophétiser. D'accord ? Le Saint-Esprit, l'Esprit, d'ailleurs, on l'appelle l'Esprit des prophètes, quiconque a un appel prophétique, d'ailleurs, a vraiment une référence par rapport au Saint-Esprit. Tu te mets à prophétiser. Prophétiser, c'est une promesse de la Bible, c'est dans Joël, l'accomplissement s'est fait dans la grâce. Tout le monde est prophétique. Le corps de Christ est prophétique. Ça veut dire que le corps de Christ, dans son entièreté, même si tu n'as pas l'appel d'un prophète ou d'une prophétesse, entend Dieu et peut parler de la part de Dieu. Donc ça, il faut le savoir. Donc dès que tu as le Saint-Esprit, à cause du fait que cette promesse qui était dans Joël se réalise, les vieillards auront des songes et les jeunes gens auront des visions. Ça veut dire qu'on va devenir un peuple prophétique. Ça veut dire que normalement, nous tous là, on peut avoir des visions, des songes, on entend le Seigneur nous parler et on peut parler aux autres personnes de la part du Seigneur. D'accord ? Donc ça, c'est aussi une caractéristique que tu reçois. Tu le verras dans Acte 2, verset 17 à 18, Acte 19, verset 6. Ça te permet de comprendre que là, le Saint-Esprit est à l'œuvre. Une quatrième caractéristique, et celle-là, ça là, c'est sûr, pour tout le monde, ça, ça montre que tu as reçu le Saint-Esprit, tu as l'audace de prêcher l'Évangile. D'accord ? Ça veut dire que quand tu as le Saint-Esprit, tu veux ou tu ne veux pas, il y a une audace qui vient en toi de faire des choses que tu te dis, tu t'arrêtes comme ça, puis tu dis, non, ça, c'est certainement Dieu, ça ne peut pas être moi, c'est une capacité surnaturelle. OK ? Donc ça, c'est aussi une caractéristique, quelque chose qui te montre que la personne a le baptême du Saint-Esprit, et tu verras ça dans Acte, chapitre 4, verset 31. Tout le monde suit ? Ça, c'est important. Donc ça veut dire que tu as des choses qui vont te montrer que dans la vie de cette personne-là, il y a le Saint-Esprit qui est là, et que cette personne a reçu le Saint-Esprit. Il faut comprendre qu'avec le Saint-Esprit, deux choses se passent. Comme on a vu en introduction, quand tu vas naître de nouveau, tu vas naître d'eau, et tu vas naître d'esprit. Ça veut dire que le Saint-Esprit va venir vivre en toi. OK ? Et quand tu reçois le baptême du Saint-Esprit, donc ça, c'est l'anction, on va dire l'anction intérieure. Les gens aiment le mot anction, je pense que vous comprenez le mot anction. C'est l'anction intérieure. Donc intérieurement, le Saint-Esprit vit en toi, demeure en toi. Donc Dieu est en toi. OK. Puis la deuxième chose qui est importante et qui va arriver, et qui te permet après d'être un témoin, d'être une lumière, c'est que le Saint-Esprit va venir sur toi. C'est le revêtement et qui fait que tu deviens plus que les Marvel, plus que les super-héros, plus que les quiconque, c'est plus. Et tu marches dans la puissance de Dieu. Donc ce n'est pas quelque chose à négliger. Ce qui n'est pas normal, c'est qu'on a un christianisme de nos jours, qui est des fois presque éteint. On ne voit pas le surnaturel de Dieu et que les fétichistes et les sorciers et les médiums avec leur petite boule de cristal font croire aux gens que c'est avec eux là qu'ils peuvent avoir quelque chose. Or ce sont les œuvres du diable. L'Église doit tenir sa place. L'Église là, à cause de l'autorité qu'elle a, l'identité qu'elle a, de pour qui elle marche et à cause de qui elle marche, doit retrouver sa position. D'accord ? Ayez l'audace. Une fois, je me suis faite réprimander parce qu'on a fait une délivrance dans la rue. Donc la personne... Bon, en même temps, la personne, elle est délivrée dans la rue. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Je vais lui dire, non, arrête-toi, on va aller dans un petit coin. J'ai dit, s'il est bon que le diable fasse des cérémonies dans des trucs du monde où tu vois les personnes en train de chanter en tenue du diable, où tu vois les gens en train de faire des performances de rituels sataniques, de sorcellerie. Moi, je vais me cacher lorsque je suis en train de manifester la puissance du royaume de gloire. Jamais. 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 D'accord ? Dieu a besoin de personnes audacieuses. Dieu a besoin de personnes qui n'ont pas honte. Dieu a besoin de personnes qui sont en train de se renier. Dieu a besoin de quelqu'un qui dit, je m'en fiche. Si vous croyez que je suis fou, si vous croyez que je suis folle, je suis là. Il faut croire ça même parce que c'est une sagesse pour Dieu. La timidité, la crainte, la peur, que ce soit dans le compte de l'ennemi, mais pas pour nous. Pas les êtres de puissance qu'on est. D'accord ? Ok. J'ai pas si terminé. Donc, trois façons de baptiser. On retient ça. On prie pour les personnes avec foi. Donc ça, c'est dans Luc 11, verset 5 à 13. On leur impose les mains. Tu imposes la main et la personne reçoit le baptême du Saint-Esprit. Tu vas trouver ça dans Acte 19, verset 16. Et lorsqu'il y a la prédication de la parole, donc souvent en plein air, lorsqu'on est en train de prêcher, même ce soir, en croisade d'évangélisation, les gens, le Saint-Esprit les visite et ils reçoivent cette puissance. Ça, tu le reverras dans Acte 10, 44. En conclusion, je vais juste vous dire que il est impossible de pouvoir être déjà identifié comme chrétien si tu n'as pas le Saint-Esprit et il est impossible de faire cette vie chrétienne sans le Saint-Esprit. Et c'est pour ça, parfois, dans le discipulat, c'est difficile. Un disciple a besoin du Saint-Esprit. D'accord ? Ok. On va passer un peu à la pratique. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'a pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit ? Ok, tu viens. Je vais demander à quelqu'un qui va prier pour elle et qui a la foi et l'audace. La foi et l'audace. On vient de prêcher sur l'audace, les chrétiens. Ok, Dani. Bon, ok, bon. Parce que vous avez peur ? Vous avez peur, vous dites « Ah, si ça, si, si rien ne se passe là, je vais m'afficher. » Vous voyez comment vous êtes là ? Ok, c'est pas grave. C'est pas grave. Dieu vous voit. Je tiens à le dire. Dieu vous voit. Moi, j'ai prêché, c'est ma part. Ok. Ok. Ok, ok, on va tous prier ensemble parce que c'est bon d'avoir l'Église qui prie. Elle n'a pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit. On va prier pour ça, d'accord ? Je vais lui imposer les mains et Dieu va faire ce qu'il a promis parce que c'est sa promesse. Alléluia. Si je peux avoir quelque chose en arrière-fond, petite louange en arrière-fond, quelqu'un pour vraiment... On va commencer avec le Saint-Esprit. Ah, Dani. Ça va, Dani ? Ok. Tu es prête ? Ok. Alléluia. Seigneur, je te remercie. Je te bénis de ce que Dani s'est levé. Seigneur, c'est ta promesse, le Saint-Esprit, Père éternel. Et je suis en train de m'appuyer sur cette promesse pour te demander pour Dani qui est ta fille, qui est ton enfant et qui va passer par le baptême d'eau ce samedi. Elle veut le Saint-Esprit. Elle désire le Saint-Esprit. Seigneur, tu as dit frappé et l'on vous ouvrira. Demandez et vous recevrez. Il est le temps pour ta fille de recevoir ce revêtement pour fonctionner pour toi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maintenant, 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 maintenant. La puissance, 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 le feu du Saint-Esprit. Plus, plus du Saint-Esprit. Plus, plus, plus du Saint-Esprit. Maintenant, maintenant, remplis-la. Qu'elle déborde, qu'elle déborde, qu'elle déborde, qu'elle déborde Au nom de Jésus, au nom de Jésus Je sors tout ce qui est contre moi Tout esprit impur, je te chasse, je te chasse au nom de Jésus Je te chasse, tu sors, tu sors de son corps Au nom de Jésus, tu quittes C'est le temple du Saint-Esprit C'est le temple du Saint-Esprit C'est le temple du Saint-Esprit Vous sortez au nom de Jésus Vous sortez au nom de Jésus Vous sortez au nom de Jésus Maintenant, les feux, les feux, les feux Au nom de Jésus au nom de Jésus vous n'avez aucun droit aucun droit aucun droit au nom de Jésus esprit de folie esprit de folie tu sors au nom de Jésus tu sors au nom de Jésus tu sors tu quittes son corps maintenant au nom de Jésus de nous sauver je vous chasse au nom de Jésus vous sortez au nom de Jésus vous quittez le temple du Saint-Esprit au nom de Jésus tout dément tout esprit impur tout esprit contraire au Saint-Esprit qui se trouvait dans ce corps est chassé maintenant au nom de Jésus